Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur Youtube, pour approfondir vos connaissances parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive évidemment de l'interprétation de cette carte. Par contre ce que je vous recommande c'est de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, votre ressenti vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà, ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Et voilà notre carte 17, la carte de l'étoile. Alors cette étoile, écoutez, je ne vais pas vous la présenter longuement parce que tout le monde la connaît et c'est vraiment la carte que tout le monde aime bien avoir dans son jeu. C'est un peu la carte de l'espoir. Donc ici on voit dans la carte du Rider, une jeune femme qui a dans chaque main, non pas deux coupes mais deux cruches. Et on peut regarder avec la carte de la tempérance, elles ont un petit point commun. Des fois d'ailleurs, suivant leur représentation, on pourrait les confondre s'il n'y avait pas le nom. Mais la différence de tempérance, c'est que l'étoile, elle verse ses deux récipients dans la terre. Alors que tempérance, rappelez-vous, je vous en ai parlé, les deux couples sont en lien l'une en l'autre. Rien ne touche terre puisque ça représente notre conscience. Là ici, ça représente donc toujours pareil, elle a un pied sur la terre qui représente donc le matériel, le côté matériel et un pied dans l'eau qui représente le côté spirituel. Et ici donc, elle disperse tout dans le monde où elle vit pour en bénéficier. On voit également donc, souvent représenté par huit étoiles, on peut relier ce nombre à celui de la perfection. Ici dans l'arbre, on voit un oiseau, c'est un ibis. L'ibis, c'est l'oiseau du dieu Thoth, assimilé à Hermès aussi, qui était là pour apporter la connaissance des dieux aux personnes. C'est un peu donc un symbole d'initiation au mystère qu'on est pour soi-même en fin de compte. Dans d'autres tarots, vous allez retrouver une personne avec l'étoile. Souvent, on perd cet effet de deux cruches que l'on verse. Ici, on voit simplement une personne qui est reliée avec cette corde à une étoile qui brille. Donc c'est vraiment la carte, là, on nous parle d'espoir, de l'avoir notre bonne étoile. Dans ce tarot ici, dans le soufi, on a vraiment la cruche par contre qui verse ici. On ne voit pas son autre main, mais on suppose qu'elle a dans l'autre main une autre cruche. Et voilà, elle disperse l'eau et c'est l'eau, toute cette eau, tout ce spirituel, tous ces espoirs, toutes ces émotions qui la guident vers l'étoile, vers l'espoir. Et dans le tarot gaien, on a simplement cette jeune femme au bord de l'eau qui prend de l'eau dans ses mains et on voit ici les étoiles. Et si on compte d'ailleurs, on en voit également 8 étoiles qui regardent dans l'eau et qui, on a l'impression, souhaitent, espèrent voir quelque chose, voir son avenir peut-être dans l'eau sous ces étoiles. Donc, pour moi, l'étoile, c'est vraiment une carte qui est positive. Elle n'a pas du tout de connotation négative, c'est vraiment une carte positive, cette étoile. Elle va apporter de la joie et de bonnes ondes quand on l'attire. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte que nos blessures guérissent et que l'espoir revient. C'est le surplus d'énergie qui revient si on a vécu quelque chose de difficile. Là, c'est la carte qui nous donne du peps, qui nous encourage d'aller vers quelque chose de plus serein. C'est la carte de l'inspiration, des espoirs, des désirs, évidemment, qu'on croit en nous. Il faut qu'on croit en ce qu'on fait, en ce qu'on veut. On nous dit de garder la foi, d'être optimiste. La lumière est au bout du tunnel. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la carte de l'espoir. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps sur la carte de l'étoile parce que tout le monde va savoir la représenter tranquillement dans son coin. Donc, maintenant, on va parler de deux mots clés pour notre étoile. Alors, on va parler de rêve, d'inspiration, d'espoir, de désir, d'espérance, de garder la foi, d'être optimiste, de croire en nous. On peut voir aussi, suivant les cartes, de penser que la lumière est au bout du tunnel. C'est quelque chose qui va nous apporter de la joie. C'est une carte aussi de paix, de sérénité, de réussite, d'idéaliser. On peut aussi parler de beauté. Et puis, c'est aussi souvent une carte de guérison. Donc, pour ce qui concerne l'imagerie de mon tarot, l'étoile, ça peut être aussi, je pensais à, vous savez, les danseuses d'opéra, les petits radopéras qui deviennent danseurs étoiles, par exemple. Alors, j'avais pensé peut-être la représentation comme ça d'une danseuse ou d'un artiste, d'un poète, d'un chanteur. Voilà, de représenter l'étoile comme ça parce que sans fin de compte, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de réaliser, un vœu au plus profond de nous. Donc, voilà, peut-être ce style de dessin ou bien quelqu'un qui serait un peu adossé ou accoudé à sa fenêtre, qui regarderait le ciel en priant de sa bonne étoile pour que son vœu se réalise aussi. J'avais pensé à ça aussi. Donc, voilà, vous voyez, j'ai des idées, mais je n'ai pas encore déterminé vraiment ce que je veux. Moi, je vous fais des bisous et puis si vous voulez me laisser en commentaire, pour vous, comment vous représenteriez votre étoile ? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye !